Max et Rubi Waouh ! Toutes ces décorations de Noël, c'est vraiment magnifique Oh, si nous allions voir à l'intérieur, les enfants ! Je suis certaine que nous allons trouver tous les cadeaux de Noël que nous cherchons dans ce magasin Oui, tu as raison, mamie Très bien ! Par où allons-nous commencer ? Il faut à tout prix que nous trouvions un cadeau de Noël pour mamie Cadeau ! Chut, Max ! C'est censé être une surprise ! Je vais aller jeter un coup d'œil au rayon confection Et si de ton côté tu vois quelque chose qui peut lui plaire, j'ai envie de me prévenir, d'accord ? Cadeau ! Bon, je crois que je vais aller faire un petit tour au rayon confection Et qui sait, j'y trouverai peut-être mon bonheur Tu veux bien, mamie ? Bien sûr que oui, Rubi Oh, regardez, les enfants ! Vous avez vu, c'est M. Hubinon qui tient le stand de jouets Jouets ! Bien le bonjour, mon petit Max Quel genre de jouets est-ce que tu veux essayer ? Waouh ! Oh, quelle magnifique robe ! Hum, mais je ne sais pas trop si elle plairait à mamie Ouh là là ! Quel splendide chapeau ! Cela dit, je ne suis pas sûre que mamie l'aimera autant que moi Tu es prêt, Crowboy ? Dégale ! Je parie que je suis plus forte que toi à ce jeu-là Un, deux, trois, quatre, cinq Ouh là là ! Oh, 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 oh Eh ben, dis donc ! C'était un duel époustouflant. Et comment ? Vous êtes drôlement doués, tous les deux. Tu veux que nous continuions ? Dans ce cas, laisse-moi déménager. Ouh là ! Où est-ce que tu vas comme ça ? Ne vous inquiétez pas, je ne le quitte pas des yeux. Incroyable ! Quelle merveille ! Mamie va adorer ses boucles d'oreilles. Cadeau ! Cadeau ! Tu veux offrir un chapeau de cow-boy à Mamie ? Je ne suis pas sûre que ça lui plaise. À mon avis, elle préfère largement quelque chose de plus élégant. Max, où es-tu passé ? Retourne t'occuper de Mamie pendant que je me charge de lui dégoter un cadeau. À tout à l'heure. Je finirai bien par trouver un cadeau qui lui fera plaisir. Regarde un peu ce que je viens de dénicher. Hi-ha ! Oh, tu as vu ? Je n'ai pas perdu la main. Allez, au galop ! Belle prise, Mamie ! Vous êtes une pro d'une assaut. Oh, oh, oh ! Ça faisait des années que je ne mettais pas autant à musique. Oh, 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 oh ! Où t'en vas-tu comme ça ? Extraordinaire ! Oh, il est superbe ! Cadeau ! Oh, Max, je ne t'ai pas entendu arriver. Tu sais, ça m'étonnerait qu'un lasso ou un cheval constitue le cadeau idéal pour Mamie. Mais je crois que j'ai trouvé ce qui lui conviendrait. Un boa ! Je suis certaine qu'elle va l'adorer autant que moi. J'ai toujours désiré avoir un boa en plume comme celui-ci. Oh, oh, oh ! Je reviendrai le chercher plus tard. Mais en attendant, il faut qu'on retrouve Mamie, sinon elle va s'inquiéter. Et surtout ne lui dis rien, c'est notre secret entendu. Bonjour, Ruby. C'est un beau lasso que tu as là. N'est-ce pas, Monsieur Ubino ? Euh, vous n'auriez pas vu Mamie par hasard ? Si, bien sûr. Elle est partie par là. Oh non ! Pourvu qu'elle ne soit pas allée au rayon confection ! Viens, Max. J'ai besoin de ton aide. Bon, écoute bien. Une fois que nous aurons retrouvé Mamie, vous retournerez tous les deux au rayon jouet pendant que moi j'achèterai le boa. C'est compris ? Parfait ! J'ai vraiment hâte de voir la tête qu'elle fera quand elle verra le fabuleux boa que nous lui offrons. Tu ne le trouves pas magnifique ? C'est impossible. Il a disparu. Quelqu'un a dû l'acheter pendant que j'étais au rayon jouet avec toi. Qu'est-ce qu'on va offrir à Mamie maintenant ? Comment trouver un cadeau aussi beau qu'un boa ? Oh, vous voilà, les enfants. Justement, je vous cherchais. Ah, tu es là, Mamie. Ruby, qu'est-ce qui ne va pas ? Je suis juste un peu déçue. J'avais repéré un cadeau que je voulais acheter, mais... Quelqu'un m'a devancé. Eh bien, j'ai une petite surprise qui te remontera sûrement le moral. Hum... C'est vrai. Qu'est-ce que c'est ? Eh bien, je savais que tu mourrais d'envie d'avoir un boa, alors je n'ai pas pu attendre Noël pour te l'offrir. Oh, Mamie ! Si tu savais comme je suis heureuse. Mais qu'allons-nous pouvoir t'offrir pour Noël maintenant ? Il va falloir que nous trouvions un autre cadeau. Ah oui ? Je crois que M. Binon a quelque chose qui fera l'affaire. Cadeau ! Oh, Mamie ! Faites-nous une petite démonstration. Yip ! Oh ! Ah, sacré malheur ! Le sapin Noël de Max et Ruby Vos sapins, rois des forêts, que j'aime pas verdureux Le moment est enfin venu. Tous les ans, j'attends ce jour avec impatience. Car c'est aujourd'hui que nous décorons le sapin de Noël. Il sera magnifique avec toutes ses décorations. Magnifique. Max, regarde, voici une de mes boules préférées. Oh ! Magnifique ! Tu peux m'aider si tu veux. C'est drôlement amusant. Magnifique ! Max, on ne décore pas un sapin avec des jouets. Pour ça, on utilise des boules et des guirlandes. Tu comprends ? Alors va ranger tout ça. Ne t'en fais pas. Il y a suffisamment de boules et de guirlandes pour chacun de nous. Allez, viens. Tu as vu ça, Max ? C'est une guirlande de pop-corn que j'ai fabriquée quand j'étais à peine plus grande que toi. Elle est belle. Elle est belle. Tu ne trouves pas ? Oh ! Voyons, cette guirlande n'est pas bonne à manger. C'est une décoration. C'est une décoration. Tu vas voir comme ça va être joli. Mon beau sapin, roi des forêts, que j'aime ta verdure. Ma guirlande de pop-corn est si longue qu'elle fait le tour complet de notre sapin et même plus. Ça tombe bien d'ailleurs puisque nous ne devons laisser absolument aucun trou. que j'aime ta parure. Magnifique ! Voilà. Petit farceur, va-tu accrocher ton serpent en caoutchouc au sapin ? Malheureusement, c'est avec des guirlandes que l'on doit décorer un sapin, pas avec un serpent en caoutchouc. Magnifique ! D'accord. Tu peux laisser ton serpent sur le sapin, mais pour le reste, nous allons utiliser de véritables décorations de Noël. Tu veux bien ? Accroche au monsieur pain d'épices. Il est tellement beau qu'on en mangerait. Oh ! N'y pense même pas ! C'est une décoration, elle n'est pas comestible. Magnifique ! Il va falloir que je trouve un endroit qui mette en valeur ce joli petit instrument. Pourquoi pas ici ? Magnifique ! Incroyable ! Voyons, Max. Oh, on ne met pas de robot dans un sapin de Noël. Par contre, on peut y mettre un lutin. Tu vois? Tiens, pourquoi l'accrocherais-tu pas quelque part par ici? C'est très bien. Et maintenant, que pourrais-je bien accrocher? Magnifique! Regarde un peu cette boule à facettes. Oh, comme c'est joli. Elle brille tellement qu'on se voit dedans. Magnifique! Une araignée? Magnifique! Max, je sais que ça part d'une bonne attention, mais une araignée n'a pas sa place dans un sapin. Bien, il ne nous reste plus qu'une seule chose à ajouter et notre sapin de Noël sera parfait. Ah, voilà! J'adore les cheveux d'ange! Il suffit de les poser délicatement sur les branches et le tour est joué. Un peu par ici. Un peu par là. Et puis ici, Lucie, tu as vu, Max, comme notre sapin est ravissant avec toutes ses décorations. Et voilà, comme il a fier à lire. Oh, des verres de terre en plastique sur notre sapin de Noël. Magnifique! Voilà une affaire rondement menée. Notre sapin est maintenant décoré du tronc jusqu'à la cime. N'est-ce pas fantastique? N'est-ce pas fantastique? Non, ce n'est pas vrai! Nous avons oublié de mettre une décoration au sommet de la dernière branche. Comment allons-nous faire pour accrocher cette étoile du berger tout en haut du sapin? Nous aurions dû la mettre en premier. Je peux peut-être y parvenir si j'arrive à sauter suffisamment haut. Non, ça ne sert à rien. Je suis bien trop petite pour atteindre la cime. Je risque de faire tomber le sapin. Je ne vois pas comment nous allons pouvoir faire. Oh, ce n'est pas un véritable sapin de Noël si le sommet n'est pas décoré. Tu n'es pas d'accord, Max? Max? Mais quel est ce bruit? Tu crois vraiment que c'est le moment de jouer avec ton hélicoptère? Max, que veux-tu faire avec cette éolienne? Oh! Je n'en crois pas mes yeux. Max, tu as décoré le sommet du sapin de Noël. Bravo, Max. Notre sapin de Noël est vraiment... Magnifique! Le chasse-neige de Max. Max, viens voir. Il a neigé. Allez, viens. On va s'amuser en attendant, mamie. Il y en a une sacrée épaisseur. Tu vois ce que je veux dire? Allez, en avant, Max. Suis-moi. C'est pas facile de marcher dans toute cette neige. Tu ne trouves pas? Ça, c'est une bonne idée. De marcher dans mes pas. Mais comment va faire mamie avec toute cette neige? J'ai une idée. On pourra lui faire une surprise et déblayer l'allée avant qu'il n'arrive. D'accord? Bien, alors allons dans la remise chercher les pelles à neige. On va bien s'amuser. On va bien s'amuser. Regarde, Max. On peut faire des dessins dans la neige. Aide-moi à me relever. Tu as vu ça, Max? Il n'est pas formidable, mon dessin? Vas-y, remets bien les bras et les jambes. Très bien. Ça suffit. Il est temps qu'on commence à déblayer l'allée. On a du pain sur la planche, comme on dit. Max? Oui, je sais que c'est ta voiture, mais on ne peut pas l'utiliser dans la neige. Il faudra attendre l'été. Vom, 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 vom. Allez, prends cette pelle et viens m'aider à déblayer l'allée. Alors, tu viens? Je t'attends. Mamie ne va pas tarder à arriver. Max, fais attention à l'endroit où tu lances la neige. Il faut qu'on déblaye dans cette direction. Toujours tout droit jusqu'au portail. Voiture! Oui, je sais, tu me l'as déjà dit. Mais tu ne peux pas jouer avec ta voiture quand il y a de la neige. Heureusement que tu es là pour me donner un coup de main. C'est bizarre, ça. Je croyais avoir déblayé ce coin-ci. Oh non, Max! Voiture! Écoute, ta voiture ne roulera pas dans la neige. D'une part, les pneus patineront et d'autre part, tu n'auras pas de frein. Alors, remettons-nous vite à notre déblayement avant que Mamie n'arrive, d'accord? Tu m'as entendu? Max! Mais j'ai un peu du tiens. Je te rappelle qu'on est censé déblayer, il n'allait pas la faire disparaître sous la neige. Alors, fais un petit effort, je t'en prie. Merci bien. Ma parole, quel travail épuisant. Qui aurait pu penser que des flocons aussi légers et aussi fragiles puissent être aussi durs à déblayer? Max! Finalement, tu arrives à point nommé. J'avais justement besoin de me reposer un peu après ce dur labeur. Voiture! Quel dommage que nous ne puissions déblayer la route qui mène chez Mamie. Mais il nous aurait fallu un chasse-neige pour nous frayer un chemin. Max! Attention, Max! C'est chaud de vent! Roger! Au revoir, Roger! Oh, quel joli petit flocon! J'adore la neige! Le seul problème, c'est que je vais devoir déblayer l'allée. Enfin! Il faut bien que je m'y colle si je veux pouvoir rendre visite à Max et Ruby. Bonjour, Mamie! C'est nous! Ça alors! Pour une surprise, c'est une surprise! Voyez-vous cela! Je n'ai jamais vu un aussi beau chasse-neige de ma vie! Mais non, je vais t'expliquer. C'est une idée de Max. En fait, c'est ça. Retire! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501